donc on va continuer avec le tp numéro 3 toujours sur le langage sql donc on va étudier d'autres aspects du langage sql alors énoncé de ce tp nous avons ce schéma de base de données qui est composé de quatre tables donc la base de données nommée client commande donc elle contient quatre tables la table client la table produit la table commande et la table détail alors la table client contient le numéro de client son nom son adresse localité catégorie et compte la table commande contient numéro de commande numéro de client et la date de commande c'est à dire le numéro de la commande et le client qui a effectué cette commande et la date dans laquelle la commande a été passée ensuite la table de détails c'est à dire si le détail de la commande par exemple la commande numéro 1 comporte plusieurs produits le numéro de la commande le numéro du produit et la quantité commandée pour la table produit nous avons le numéro de produit les belles et ou bien la désignation du produit le prix et la quantité en stock d'accord pour chaque table nous avons une clé primaire donc pour la table client c'est le numéro de client pour la table commande c'est le numéro de la commande pour la table produit c'est le numéro de produit et pour la table détail c'est c'est une combinaison entre deux clés primaires donc c'est la combinaison entre la clé primaire de la table produit et la clé primaire de la table commande donc fk c'est quoi c'est foreign key c'est à dire c'est clé étrangère donc le numéro de produit si c'est une clé étrangère c'est à dire c'est une clé primaire de la table produit de même pour le numéro de la commande c'est une clé étrangère dans la table détail c'est à dire c'est une clé primaire dans la table commande et de même pour le numéro de client dans la table commande. C'est une clé étrangère dans la table commande, donc c'est une clé primaire dans la table client. Juste, je voulais faire un aperçu sur ce qu'on appelle la combinaison de clé primaire. Donc, nous avons cette table qui est la table détail. La clé primaire de la table détail, comme je l'ai déjà dit, c'est une combinaison entre la clé primaire de deux tables. Pratiquement ce cas, c'est dans le modèle, par exemple, entité-association, ou bien la méthodologie le RIS. Comment on arrive à définir ou bien à déterminer la clé primaire d'une entité qui est une composition, ou bien une combinaison de deux clés primaire. Donc la méthode RIS, elle est composée de deux aspects fondamentaux, c'est tout ce qui est données et tout ce qui est, elle sépare entre les données et les traitements. Pour les données, nous avons les trois modèles, le MCD. C'est-à-dire, pour les données, alors, pour les données, nous avons le MCD. Ensuite, pour le MCD, le modèle logique de données. Et puis, nous avons le MCD, le modèle conceptuel de traitement. Ensuite, on va transformer le MCD en un MOT, le modèle organisationnel de traitement. Et on va procéder à la transformation de MOT, c'est le MOPT, c'est-à-dire le modèle opérationnel de traitement. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi ? C'est cette partie, donc le passage du MCD vers le MLD, c'est-à-dire, comment transformer le MCD, qui est le modèle conceptuel de données, vers le MLD, le modèle logique de données. Il y a ce qu'on appelle ici les règles de passage. Donc nous avons ce qu'on appelle les règles de passage entre MCD et MLD. Et qui va gérer ce passage-là du MCD vers le MLD, c'est bien les cardinalités. Les cardinalités, donc, ce sont des nombres du type min-max. Min-max, d'accord ? Donc le passage du MCD vers le MLD est géré, ou bien est basé sur les cardinalités. D'accord ? Donc le cas où nous avons, par exemple, une entité, deux entités et une association, donc j'essaie de schématiser un peu. Alors, nous avons une table, alors une table, et une deuxième table, et nous avons une association entre les deux tables. D'accord ? Par exemple, dans notre cas, c'est produit et commande. Donc, cette table ajoutée un texte, c'est produit, et cette entité, c'est commande. Donc là, l'association, elle s'appelle détail. D'accord ? Donc, pour la table produit, nous avons un numéro produit, et pour la table commande, le numéro de la commande. Donc la clip primaire, pour la cardinalité, certainement, elle est de type x, xn et xn. Donc, x, elle vaut soit 0 ou bien, donc x, x égale, donc soit 0 ou bien 1. D'accord ? Donc, 0, 1 ou bien 1, 1. Les deux mêmes, 0, 1 ou bien 1, 1. Dans ce cas, donc, quand on passe du MCD vers le MLD, la table produit, elle sera transformée en une table dans la base de données. La table commande, elle sera transformée également en une table dans notre base de données. Et de même pour l'association détail, elle sera transformée également en une table. mais cette table, donc, pour la table produit, la clé primaire, c'est le numéro de produit. Pour la table commande, la clé primaire, c'est le numéro de commande. Pour la table détail, la clé primaire, c'est la combinaison entre la clé primaire des entités qui participent à cette association. D'accord ? Donc, je répète, quand on fait la transformation ou bien le passage du MCD vers le MLD, on va transformer cette entité produit en une table, donc, dans le MLD. Elle sera transformée en une table. Et la clé primaire, donc, c'est le numéro de produit. Et de même pour la table commande, elle sera transformée en une table. La clé primaire, donc, sa clé primaire, c'est le numéro de commande. Le cas où nous avons la cardinalité de type 0N ou bien 1N, donc 0N ou bien 1N, donc, le passage vers le MLD, l'association détail, elle sera transformée également en une table dans le MLD. La clé primaire de cette association, c'est la combinaison entre les clés primaires des tables qui participent à cette association. Donc, la table produit participe à cette association détail et la table commande participe également à l'association détail. Donc, détail, elle sera transformée en une table. La clé primaire, c'est le numéro de produit plus le numéro de commande. D'accord ? Pour les questions, donc, la création de la base de données, on a déjà vu comment créer une base de données dans les vidéos précédentes. De même, pour la deuxième question, c'est en utilisant SQL ou bien la commande ldd create table. Donc, on a déjà vu comment créer des tables dans le TP numéro 1, c'est-à-dire, on va créer les tables client, produit, commande et détail. D'accord ?